DPRJ, premier régime média de la communauté. Radio-J, le rendez-vous d'actualité juive. Laurent Cohn-Coudard, bonjour, merci d'être avec nous en studio. Alors Laurent, à la une d'actualité juive cette semaine, les égarés du cessez-le-feu, et puis également un supplément spécial sur les écoles juives, on en parlera à la fin. Alors, les égarés du cessez-le-feu, de la Maison-Blanche au monde de la culture, la rengaine pour l'arrêt des combats à Gaza, adoptent le narratif du Hamas et négligent le sort des otages, on l'a vécu tout récemment, on le vit tous les jours. Quelle est la position d'actualité juive ? On revient là-dessus évidemment, parce que ça commence à nous agacer sérieusement. Oui, on est d'accord. Voilà, on entend des phrases systématiques, le cessez-le-feu, j'ai l'impression qu'on est dans des espèces de poncifs, on a compris, la paix c'est mieux que la guerre, des fois j'entends des chefs d'État, j'ai l'impression d'entendre un discours de Miss France, pardon pour les Miss. Laurent est très remonté ce matin, mais il y a des raisons. Il est toujours remonté Laurent. Il y a des raisons. Il faut savoir, mais oui, il y a des raisons. Radio-G, c'est mon exutoire, parce que au journal, je suis obligé de me contrôler pour respecter la déontologie journalistique. Donc du coup, voilà, on est obligé de garder une certaine neutralité, même si on ne peut pas l'avoir. Dans le CIE de Radio-G, on dit vraiment ce qu'on pense, et on pense ce qu'on dit. Mais oui, à partir du moment où on parle de cessez-le-feu, on est en train de respecter les demandes du Hamas, et exclusivement du Hamas. Beaucoup se trompent en fait dans leur regard, dans leur angle de vue sur ce qui est en train de se passer. Lorsque Israël dit qu'on doit aller jusqu'au bout, il y a une interprétation d'après généraliste. On pourrait parler de la une, de libération sans vouloir leur faire de pub, qui est absolument immonde. Là aussi, dans la lignée 30 000 morts, en mettant une majorité de femmes et d'enfants. Donc non seulement c'est un mensonge, il se fie aussi à des sources du Hamas, qui devient une source d'information, le Hamas, un mouvement terroriste. Qui a fait ce qu'on sait. Voilà, exactement. Mais justement, Lise, c'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'on sait, mais beaucoup commencent à ignorer ce qu'ils ont fait. C'est bien le problème. Et c'est pour ça qu'Actualité Juive fait le job, et Radio-J aussi. On le rappelle constamment, on a une page chaque semaine sur les otages. On y tient. On l'actualise, c'est terrible. Voilà, dès qu'on enlève des noms, dès qu'il y a des otages qui sont décédés. Dès qu'on a des infos. Exactement, dès qu'on a des infos, on l'actualise. On essaie d'en mettre cinq en avant. On essaie vraiment de faire ce travail-là. Mais c'est dans la lignée là aussi, des affiches qui ont été décollées dans la rue. Il y a des choses que les gens ne veulent pas avoir. Il y a un déni total. Et pour nous, c'est absolument inadmissible, immonde, comme je disais, de passer outre, d'expliquer qu'on veut la paix, on veut deux États. Mais des fois, je me dis, je ne sais pas, c'est quoi ? C'est l'ignorance, c'est du déni des chefs de gouvernement ? Deux États de quoi ? Est-ce que la France, en 1945, aurait mis un État nazi à côté, collé à leurs frontières ? Mais de quoi on est en train de parler ? On est en train de parler de deux États, mais de qui ? Il n'y a pas de paix possible. Avec des gens qui veulent la destruction d'Israël. Je ne parle même pas des ignores dans la rue qui nous disent « from the river to the sea », on ne s'en fait pas quel est la river et quel est la sea. Donc voilà, on entend de tout, on entend le Nil, enfin de tout, c'est abominable. Donc ils ne savent pas, ils sont dans la rue, ils revendiquent des choses. C'est sûr que l'Égypte rêve d'un État palestinien au sein de l'Égypte. Évidemment. Donc en fait, voilà, beaucoup de désinformation et Actualité juive fait ce qu'il peut, le journal, et vous les journalistes, bien sûr, pour rétablir la vérité. On le fait d'autant plus, on en a parlé la semaine dernière, on essaie de développer une asbara, on essaie de développer, on est dans un monde de fec, de désinformation. C'est terrible. C'est terrible parce que les gens n'attendent que ça, on va dire, pour libérer leurs paroles antisémites ou leurs actes antisémites. Nous, on essaie, voilà, on est aujourd'hui le seul journal, papier, juif, qui donc représente la communauté. Je ne suis pas un prosélite, je ne suis pas un commercial. Il faut que, c'est un acte communautaire aujourd'hui, d'acheter, achetez-le, ne l'utilisez pas. Abonnez-vous. De s'abonner, bien sûr. Abonnez-vous, donnez-le un voisin. Je le dis toutes les semaines, actualitéjuive.com. Non, mais il faut le lire en plus, parce que voilà, on est dans l'information, on a des nouvelles rubriques avec carton rouge, carton jaune. On a dans le journal, on ne peut pas aller dans le factuel et traiter d'infos que les gens auront lues partout sur des sites d'infos en temps réel, sur Internet, etc., ou sur des files d'information. On va plus loin dans l'analyse, on va plus loin dans la perspective. Voilà, on essaie vraiment de... Il faut soutenir l'actualité juive, on l'a compris. Tout à fait. Vous souhaitiez évoquer l'article de Caroline Yadant. Oui, tout à fait. Tout à fait. On l'a mise en avant et elle mérite d'être mise en avant. Oui. La députée de la troisième circonscription de Paris, qui fait partie de Renaissance. Et elle fait un travail absolument extraordinaire. Depuis le début, elle a été du voyage avec Manuel Valls, etc. Je crois que c'était organisé par Ennet, il me semble. Harry Ben Samoun. Et donc, elle a été de ce voyage-là. D'ailleurs, elle a envoyé, je faisais partie des gens et qu'elle a envoyé un journal de bord tous les jours. On s'est connus lors d'un autre voyage. Et à l'envoyer, il y a un impact, une sensibilité. Et elle monte au créneau. Je vois aussi ses vidéos. Alors, c'est une de vos collègues aussi. Elle est sur Radio J. Elle fait des chroniques sur Radio J. Oui, bien sûr. Et donc voilà. Et elle a toujours le mot juste. Dernièrement, elle a encore fait, j'ai vu sa vidéo, elle a parlé, elle a dénoncé l'UNEVRA en expliquant que c'est absolument inadmissible. On en a parlé dans le journal et que cette agence de l'ONU continue alors qu'au sein desquelles il y a des terroristes et qu'ils marchent main dans la main avec le Hamas. Elle fait un travail extraordinaire. Je tenais à en parler ce matin et je tenais à la mettre en avant. On l'a mise en avant dans une interview qui est hyper intéressante. Elle est un peu la représentante de la lutte contre l'antisémitisme aujourd'hui au sein du gouvernement. et elle fait un travail magnifique. Caroline Yadon à découvrir dans Actualité Juive. On s'abonne sur actualitéjuive.com et on a Alexis Lacroix qui malgré les embouteillages vient de nous rejoindre. Montesquieu avait tout dit et ça a empiré depuis le XVIIIe siècle. Je suis désolé. Si tu pars sur Montesquieu, on va pas y arriver. Alors Alexis, quelques mots justement sur l'entretien avec David de Rothschild. Protéger les Juifs de l'antisémitisme est le plus grand des défis. C'est un entretien remarquable réalisé par Yel Semama. Et c'est vrai que David de Rothschild confirme ce que nous savions tous. Mais c'est toujours bien de le dire. Il est une grande figure morale de la société française d'aujourd'hui et de la communauté juive en particulier. Et donc c'est à retrouver effectivement dans ses pages. C'est vrai qu'aujourd'hui il a aussi le sens des priorités. Il appuie les idées que nous avons défendues, que Laurent a défendues d'ailleurs depuis 7-8 minutes déjà. A votre micro, chère Lise, à savoir qu'il faut mener à bien cette guerre nécessaire et évidemment parallèlement protéger les Juifs contre cette déferlante d'antisémitisme dont nous notons dans le dossier, vous l'avez vu, qu'elle est planétaire. Elle concerne les États-Unis, et aussi les grandes organisations juives où on fond une communauté de vues. Et David Rothschild l'exprime avec sa manière à la fois brillante, concise et avec beaucoup d'autorité morale. Alors à découvrir absolument. Une question évoquée dans le numéro Laurent Cohen-Coudard. Le ramadan va-t-il attiser ou calmer les fronts de la guerre ? On peut s'interroger. On voit que chaque année le ramadan c'est une... Je vais dire, c'est un... Je ne sais pas comment, un alibi pour l'acharnement. Oui. Bon après c'est chacun sa spiritualité. J'ai du mal à nous imaginer, nous le jour de Yom Kippour, partir à l'assaut et des armes. Mais si on peut faire un parallèle entre les deux. Mais ça a toujours été, chaque année au moment du ramadan, il y a... Voilà, je ne sais pas, je ne connais pas ce qui est écrit dans les textes. C'est écrit qu'il faut s'acharner contre Israël et les Juifs pendant le ramadan, je ne sais pas ce qui est écrit. Mais en tous les cas, c'est pour ça que ça peut faire peur, ça arrive très rapidement là au mois de mars. Bien sûr. Et donc on se demande si ça va calmer, j'ai du mal à imaginer, sans vouloir être pessimiste. Voilà, on verra la semaine prochaine. Exactement. Un dernier mot, Alexis Lacroix, l'Eurovision, la chanson d'Israël jugée. Trop politique depuis, il y en a une deuxième qui a été refusée. Qu'est-ce qui se passe ? Écoutez, ce qui se passe, c'est qu'une grande partie du milieu culturel international, on va dire du showbiz international, est aujourd'hui un des fers de lance, c'est un des aspects d'ailleurs de ce journal de cette semaine, un des fers de lance de la religion anti-israélienne. Et derrière la religion anti-israélienne, chacun sait ce qu'il y a. Il y a l'antisémitisme. Mais évidemment, les milieux culturels, et notamment américains, et notamment wokisés, sont les pires détracteurs d'Israël. Laurent, tu veux dire un mot ? Non, je voulais juste dire... Non, pardon, excusez-moi, je vous coupe, c'est juste pour... J'ai peur qu'on n'ait pas le temps de parler du supplément école de cette semaine. Ah oui, alors un mot, oui, exact. C'est très important, c'est un travail considérable. On peut remercier Yael, c'est maman et Déborah, d'ailleurs, qui se sont collés à ce numéro. Sur les écoles juives. C'est un magnifique numéro, vous avez absolument tous les ressources sur les écoles juives en France, en Israël, en Suisse, avec des reportages, des interviews, de la psychologie, de voilà, il y a vraiment de... Il faut vraiment le voir, c'est en supplément cette semaine. Et on pose la question, auront-elles suffisamment d'espace pour accueillir tous les élèves demandeurs ? Car depuis le 7 octobre, il y a une demande pour les écoles juives qui est énorme. Qui est croissante. Exactement. Eh bien, merci pour ce numéro spécial d'Actualité juive. On s'abonne, absolument, on l'achète, actualitéjuive.com. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci, Lise. Il est 10h30 et tout de suite, c'est le rappel des titres avec Eva Soto. Eva, bonjour. Bonjour Alain, de l'actualité, le 146ème jour de guerre contre le Hamas est dans ce contexte l'élargissement de la conscription au centre des débats en Israël. Le ministre de la Défense appelle à ce que toutes les couches de la société, notamment les élèves de Yeshiva, soient enrôlés dans l'armée. Yoav Galante lance cette mise en garde alors qu'allonger la période de service des réservistes devient nécessaire. C'est dans ce contexte que Tzal ouvre aujourd'hui un centre spécialement dédié au traitement du syndrome post-traumatique chez les soldats. Sur le front nord, côté libanais, les Silerennes d'alerte à la roquette ont retenti ce matin dans la localité israélienne de Shlomi et l'Iran a donné son feu vert au Hezbollah pour intensifier encore davantage ses attaques contre le nord d'Israël. Pourtant, ce front est déjà sous le feu des roquettes du Hezbollah de façon quotidienne et toujours sur le front nord mais du côté de la Syrie. Il y a eu des frappes hier soir au sud de Damas, frappes imputées à Israël qui auraient tué deux terroristes selon la chaîne pro-iranienne Al-Maïdine. C'est un quartier sud de Damas qui a été visé, là où les forces iraniennes Al-Quds sont implantées avec une série de bases souterraines. À l'approche du Ramadan, des responsables israéliens de la police mettent en garde contre les recommandations de leur ministre de tutelle. Itamar Benvir en charge de la sécurité nationale qui a appelé à limiter l'accès au mont du temple et y compris aux Arabes israéliens. Une décision qui pourrait provoquer des tensions à Jérusalem mais aussi dans d'autres villes du pays selon des responsables sécuritaires. Les restrictions imposées à certains fidèles musulmans pour le Ramadan seront déterminées sur la base unique des renseignements du Shinbeth. En France, l'IVG inscrite dans la Constitution à Congrès se réunira le 4 mars prochain à Versailles pour acter cette révision. Hier soir, le Sénat a adopté le projet de loi dans les mêmes termes que l'Assemblée nationale par 257 voix pour et 50 contre. La plateforme Faro, ce qui permet de signaler les contenus illicites en ligne, a reçu en 2023 de 111 543 signalements contre 175 920 l'année précédente. Une hausse de 90% due à 90% au contenu antisémite selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Merci Eva Soto. On vous retrouve à 11h sur RadioJ.fr et DAB Plus pour un nouveau journal. RadioJ, le 6-9, il est la télé. Tous les matins à 7h45 sur RadioJ. Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilan Affair-Radiant avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur RadioJ. Depuis le 7 octobre, le KKL est sur tous les fronts pour aider les populaires.